Pour que le pape atterrisse à Kinshasa, mardi après-midi, le pape François est un jésuite. Dans ce journal, nous allons vous faire découvrir le monastère des jésuites situé au plateau de Kimweza. Nous sommes là dans la commune de Mongafoula. Et puis, vous aurez droit à la rétrospective de la semaine dans ce journal. La magazine, tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous informer sur la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue à toutes et à tous. Mais d'abord, nous allons prendre la partie actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est dans 48 heures que le chef de l'église catholique, le pape François, arrive à Kinshasa. Tout est fait après. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a fait le déplacement des sites d'Indolo et du stade des martyrs. Des précisions dans ce reportage. La vision de la visite que le Saint-Père, le pape François, va effectuer en République démocratique du Congo à partir de ce mardi 31 janvier 2023. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, en fervent chrétien, a visité les différents sites qui vont accueillir le prince de l'église catholique romaine durant son séjour quinoise. Par cette itinérance à travers la capitale, le chef de l'État tient à s'assurer de l'effectivité de la fin des travaux et des normes de sécurité aux différents sites qui vont accueillir le Saint-Père. Aménagé sur un espace de 850 mètres carrés, le site d'Indolo est le principal car c'est ici que le Saint-Père va célébrer la grand-messe du 1er février 2023. Des explications précises et détaillées ont été fournies au chef de l'État par le coordonnateur technique pour l'accueil du pape Jésus-Noël Tshiki. 30 zones ont été aménagées avec 31 voies d'accès. Sur la tribune, à laisser entendre Jésus-Noël Tshiki au chef de l'État, il ne reste plus que des aspects décoratifs. A son passage au Stade des Martyrs, le constat est que les travaux sont exécutés à 90%. Il ne reste que quelques finitions avant le jeudi 2 février, jour où le pape François va communier avec la jeunesse congolaise. Avec une superficie de 24 mètres de long sur 17 mètres de largeur, le podium du Stade des Martyrs a également une rompe et des escaliers. Avant de boucler la visite des différents sites, le président de la République s'est rendu au Palais de la Nation, site où le chef de l'État aura son premier contact avec le pape à son arrivée à Kinshasa, mardi 31 janvier. Ici, le coordonnateur technique Jésus-Noël Tshiki a expliqué au président de la République la pertinence de ce site et il a également dévoilé ses motivations pour que ses travaux soient presque finis dans le délai. Tous les sites sont prêts à accueillir les Saints Pères. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a constaté de ses propres yeux. Il a vu et il a essayé, il a fait les tours des sites à pied. Vous avez constaté avec nous son endurance. Il a tenu à inspecter point après point pour s'assurer de bonnes conditions d'accueil du Saint-Père qui en réalité est son invité personnel. Mes sentiments, c'est des sentiments de joie de voir que Son Excellence, les premiers d'entre nous, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshiki, dit reconnaître et saluer ce travail que nous avons abattu jusqu'à proposer que nous soyons décorés pour les biens de la nation. Tout est mis en place pour que les Congolais, les millions de personnes qui vont se déplacer, puissent se déplacer dans de meilleures conditions. Et l'accès est libre. Que tout le monde puisse venir et ça honore les pays pour que ce n'est pas chaque jour qu'on reçoit les papes dans son pays. En une vie, on peut les recevoir ne serait-ce qu'une seule fois. Nous avons l'occasion, cette génération, de voir les papes. La dernière fois qu'un pape était ici, il y a 38 ans, 38 ans après, il est l'occasion d'appeler tous les Congolais, les Quinoa en particulier, de s'amasser d'abord les longs des artères pour accueillir les papes et de rejoindre Ndolo pour la Sainte Messe, Ndolo où les portes seront déjà ouvertes la veille à partir des 18h. Et n'attendez pas 8h parce que les portes seront fermées déjà à 7h du matin, 2h avant le début de la messe qu'officiera le Saint-Père. Satisfait du travail abattu par l'édifice du pays dans un temps record, sous la supervision de Jésus-Noël Chequet, le chef de l'État a bouclé sa visite de ce samedi 28 janvier 2023. Et voilà, toutes les conditions de sécurité sont réunies pour l'accueil du pape. Le premier ministre Jean-Michel Samlou Kondé, en sa qualité de coordonnateur du comité préparatoire de ce grand événement, a réuni autour de lui tous les acteurs relevants de ce service. Patti Tondoan nous en parle dans ce reportage. Évaluer les dispositifs mis en place pour la sécurité du pape François et des millions de Congolais qui vont accueillir les souverains pontifs et assister aux différents services religieux, il en a été question à la réunion que le premier ministre Jean-Michel Samlou Kondé-Kengi a présidée avec les services compétents, en sa qualité de coordonnateur du comité préparatoire de cet événement historique. La rencontre de la primature a aussi tablé sur les remarques et observations faites par les chers. Le chef de l'État, Félix-Antoine, c'est qu'il dit le mot lors de sa visite des différents sites sélectionnés pour les activités papales. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles, les avant-midi, de se rendre aux services religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas de classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça, les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour s'élever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés et les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent se tenir pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tous les déroulés et que toutes les dispositions étaient prises pour que cela soit une réussite totale. La commune de la Gombe est fermée à toute circulation durant les séjours du Saint-Père à Kinshasa, n'est qu'une fausse rumeur, a affirmé les ministres de la Communication et les médias porté paroles du gouvernement Patrick Mouyaya. Nous avons, à la suite de cette réunion de sécurité, à voir d'autres réunions de sécurité pour parler cette fois-ci de certains problèmes spécifiques. Vous avez par exemple entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la Banque centrale, mais qu'il y aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État, mais pour le reste, il n'y a pas à paniquer. La circulation pourra se faire normalement. Il n'est pas question de nous rappeler les mois de confinement que la commune de la Gombe a connus par les passés. C'est le mardi 31 janvier 2023 que le chef d'État du Vatican va fouler les sols congolais pour la première fois sur invitation du président de la République. Le marché Ziguida, ce marché est entre les avenues Bokassa et Kassavoubou et aussi voisins de l'aérodrome d'Endolo, où le pape François dira cette grande messe. Nos reporters sont descendus sous les lieux pour voir comment le milieu est assaini pour la circonstance. Reportage. À deux jours de l'arrivée du pape François en République de Mokathut du Congo, les alentours de l'aérodrome d'Endolo, site prévu pour la célébration de la messe papale, changent d'habit. Les immunistes qui étaient interposés au marché Ziguida sont en train d'être évacués. Il y a également curage des caniveaux et plantation des pelouses tout au long de l'avenue Bokassa, qui est pour le moment fermé. C'est là, dans le cadre des préparatifs de l'arrivée du souverain pontife. Les vendeuses du marché Ziguida satisfaites de ses travaux. Certaines sont sceptiques sur le maintien des travaux d'assainissement du marché Ziguida après le départ du pape. Nous sommes contentes, mais pourvu qu'ils maintiennent cela, même après le départ du pape. Kinshasa vit au rythme de l'attente du pape François en République de Mokathut du Congo, qui sera porteur des messages de la paix et de la réconciliation nationale en RDC. Les évêques des différents diocèses de la République de Mokathut du Congo sont déjà à Kinshasa. Ils vont tous participer aux activités prévues à l'occasion de la visite du pape François à Kinshasa. Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Regardez. Tous les évêques des différents diocèses convergent vers la capitale Kinshasa pour participer au grand événement confirmé après le report causé par l'état de santé du pape François. Proche de Kinshasa, le diocèse des Kinshasa compte marquer cet événement en aménant un grand nombre de fidèles. « Celui qui y vient c'est Pierre. Ma présence à moi comme évêque est l'expression de cette communion et de cette collégialité. Le premier groupe arrive le dimanche. Le gouvernement a mis à disposition des trois diocèses sur la nationale et les véhicules. Donc on va bien profiter de cette aubaine pour que les plus de jeunes surtout viennent à Kinshasa pour participer et vivre le pape en live. Il faudrait vivre cet événement d'abord dans son cœur. La réconciliation c'est dans le cœur. On a parlé beaucoup de fois des réconciliations dans notre pays. La particularité c'est réconcilier en Jésus-Christ qui est vérité, qui est vie, qui est chemin. On ne parle pas seulement des réconciliations, des réconciliations entre les peuples congolais et en Jésus-Christ. Nous sommes un pays à majorité chrétien. Il faudrait bien qu'on vive la foi en Jésus-Christ. Enclavé par manque de voie de communication, le Sankourou par voie de son nouvel évêque nommé en 2002, Mgr Vincent Chumba ne s'est pas déplacé en masse et compte sur les prières du souverain pontife pour la réconciliation entre Congolais. Nous avons commencé un processus dans le diocèse mais aussi dans l'ensemble de la province pour la réconciliation et la paix. Parce que c'est un défi pour mon diocèse mais aussi pour l'ensemble de la province. Et je crois que le message du pape, sa venue, placé sous le signe de la réconciliation, aura nécessairement un impact sur la vie de mon diocèse. Déjà à Kinshasa, depuis quelques jours, l'évêque de Kikwit, Mgr Bodhika, ramène avec lui les intentions de son diocèse située à 500 km de la capitale. Quand nous nous étions informés que le pape venait, nous avions commencé à mobiliser la communauté diocésaine de Kikwit et les hommes de bonne volonté. Il n'y a pas que de chrétiens qui vont accueillir le pape, il y a aussi les autres confessions religieuses. Il y aura une forte délégation constituée de prêtres, constituée de personnes consacrées, constituée de séminaristes. Et nous-mêmes, les évêques du Grand Bandoundou, sommes déjà là. J'appelerais ça, moi, comme une sorte de pèlerinage. Et j'invite qu'il y ait beaucoup qui fassent ce pèlerinage, quitter Kikwit pour Kinshasa. Saint Paul dit, trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour rencontrer Pierre. Et là, c'est l'inverse. Au lieu que nous montions tous à Rome pour rencontrer le pape, c'est le pape qui vient vers nous. Je vois là un acte d'humilité, un homme de cet âge-là qui vient à nous. Nous devons l'accueillir. Plusieurs délégations religieuses sont déjà à Kinshasa pour se préparer aux différentes activités prévues dans l'agenda du pape. Avant la messe de mardi à l'hérodrome d'Indolo, les frontières nationales continuent à enregistrer un nombre croissant de voyageurs. Nous l'avons annoncé tantôt, le pape François est de la compagnie de Jésus. Il est donc jésuite. Dans cet élément, nous allons vous faire découvrir les universités Loyalo et Saint-Pierre-Canissus créées et gérées par les jésuites au plateau de Kimoïsa. Qui sont-ils et que font-ils ? On nous en parle dans ce reportage. La compagnie de Jésus aura attendu 473 ans pour voir l'un de siens élu pape. Le pape François est en effet le premier jésuite à diriger l'église catholique. Qui est un jésuite ? Un jésuite, comme disait notre texte, il est d'abord pécheur, mais c'est un pécheur pardonné, qui est appelé à suivre le Christ de plus près pour mieux l'aimer et le servir dans différents domaines de la vie. Une des spécificités de la compagnie de Jésus, c'est d'abord les exercices spirituels de Saint-Ignace. Le Saint-Père qui est notre compagnon est passé par la même expérience des exercices spirituels de Saint-Ignace. Saint-Pierre de Canissus est le patron de cette communauté qui a une réputation d'être des intellectuels au sein de l'église. A l'origine des nombreux collèges, écoles et universités, l'on peut compter l'université Saint-Pierre Canissus de Kimwenza, située dans la commune de Mongafoula. Lorsqu'on parle d'enseignement dans ces pays, on voit les jésuites, on voit l'impact des jésuites. Et les jésuites, comme vous le savez, ont été au début de la création de l'université de Kinshasa aujourd'hui et beaucoup d'autres universités. La faculté de philosophie Saint-Pierre Canissus a commencé en 1954. Alors une des spécificités de cette faculté, il faut d'abord le savoir, c'est la plus ancienne faculté de philosophie au pays. La faculté de sciences et technologies de l'université Loyola du Congo. Nous formions alors chaque année une vingtaine de jeunes en maintenance industrielle. Les formateurs, nos professeurs, nos étudiants et tous les personnels sont continuellement invités à penser à l'autre dans leur manière d'agir. La faculté de sciences agro-vétérinaire de cette université est créée par les Pères Jésuites pour résoudre le problème, la sécurité alimentaire. La réponse c'était de former des gens qui comprennent, des techniciens qui comprennent ces problèmes et apportent des solutions. Donc c'est pour ça que nous sommes nés. Alors nous avons continué ce travail jusqu'à aujourd'hui par la formation et nous avons une grande ferme ici qui produit des poussins, produisons des poussins ici. Et nous avons, au mois de mars, nous allons lancer avec un consortium d'entreprises néerlandaises, un centre de formation en agriculture pour que les gens apprennent comment élever les poules. Je pense que le gouvernement sait ce que nous faisons. Nous voulons vraiment contribuer avec nos capacités à cet effort national. Avec une bibliothèque de conservation qui date de l'époque coloniale, elle compte plus ou moins 160 000 ouvrages. Active et actuelle, cette bibliothèque est ouverte non seulement aux étudiants mais à tous chercheurs. Hormis la formation, les Jésuites disposent d'un centre spirituel pour de retraites, séminaires, sessions et autres programmes de formation. L'église du Christo Congo n'est pas en reste et dont les préparatifs de l'arrivée du pape François Akinshasa, son représentant légal. Monseigneur Bakundoa demande aux fidèles protestants de se mobiliser pour accueillir le Saint-Père Paulette Lomba pour le reportage. A trois jours de l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo, le président de l'église du Christo Congo, le révérend Géden Bokundo Abolicabe, a adressé un message de soutien aux chrétiens vivant dans le pays pour réserver un accueil fructueux au numéro 1 de l'église catholique. Le pape, c'est un chrétien. Il vient d'abord pour nos frères et sœurs catholiques, mais il vient au moment où notre pays est dans la souffrance, où notre pays subit une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre injuste. Et donc, comme dit la parole de Dieu, on doit pleurer avec ceux qui pleurent. Nous croyons que sa visite, c'est une visite de réconfort pour nous tous, catholiques, protestants ou musulmans. C'est un frère chrétien qui vient nous réconforter en ce moment de souffrance. Bien avant son adresse, le président de l'ECC était face aux jeunes de sa communauté pour une cérémonie d'échange de vœux au cours de laquelle un trophée de mérite lui a été décerné grâce aux multiples actions entrepris à la tête de cette communauté. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, a regagné Kinshasa au cours de la semaine au terme et dans ce jour à Dakar, où le chef de l'État a participé au sommet sur l'alimentation en Afrique à l'invitation de son homologue du Sénégal, Makisal, la présidente en exercice de l'Union africaine. Le président de la République est arrivé au cours de la semaine à Dakar en compagnie de son oppose, la première dame Denise Nyakiru Tiseké dit. Dans la capitale sénégalaise, le chef de l'État a pris part aux côtés de ses homologues une vingtaine de dirigeants africains au sommet sur l'alimentation en Afrique organisée par la Banque africaine de développement. Les continents africains s'engagent dans une dynamique de recherche de voies et moyens d'atteindre sa souveraineté alimentaire grâce à son énorme potentiel dans les secteurs de l'agriculture, a souligné le président Makisal. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État sénégalais a indiqué que ses sommets visaient à impliquer l'Afrique dans le chemin des solutions, la mettant dans les perspectives d'une agriculture moderne pour sa souveraineté alimentaire au-delà de la résilience. Le président, en exercice de l'Union africaine, a invité ses pairs à gagner le pari de la production agricole pour enrayer la sous-alimentation. L'Afrique devrait épuiser dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et pourquoi pas nourrir le monde, a renchéri le président sénégalais. Les chefs d'État se sont succédés pour parler de l'expérience de leur pays dans le domaine de l'agriculture. Le président de la République, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo, a d'entrée des Jeux remercié et félicité le président Makisal et la Banque africaine de développement pour cette initiative inédite permettant de mettre les chefs d'État en face des bailleurs de fonds et autres associations, avant de souligner que dès son avènement à la ministère suprême, il a pris l'option de diversifier l'économie de la RDC à travers deux grands secteurs, à savoir l'agriculture et les minéraux, très convoités par les agresseurs du pays, en l'occurrence le Rwanda. La RDC est en marche. Elle est en train de s'élever, a dit le président de la République, soulignant que le pays a besoin d'accompagnement pour la paix et la stabilité. La RDC a également besoin d'énergie pour développer les industries. A propos justement de ces dernières, huit sites sont identifiés à travers le pays et trois zones agro-industriales ont été développées, a indiqué le président de la République. Les chefs d'État participant aux travaux se sont retrouvés après leurs différents exposés pour un panel, toujours au Centre international, des conférences Abdou Diouf à Dakar. Un avion de chasse congolais a été touché cette semaine par un tir en provenance du Rwanda, attaque condamnée par le gouvernement congolais. Également dans la semaine, le premier ministre a lancé la deuxième aire opérationnelle de l'opération d'identification des électeurs. A partir des loups Bumbashi, nous sommes là dans le Haut Katanga. La rétrospective de la semaine, c'est dans ce commentaire. Tout est fin prêt. Le pape François atterrit ce mardi soir à Kinshasa pour sa visite officielle. Par ailleurs, en semaine, le chef du gouvernement a visité les deux principaux sites concernés. Mdolo, où le chef de l'église catholique dira la messe, est le stade des martyrs où il rencontrera les jeunes et victimes de violences de la partie est du pays. Volet sécurité Dans la partie est du pays, un avion de chasse congolais, Sukho I-25, a été touché par un tir en provenance du Rwanda. Une provocation délibérée selon le porte-parole du gouvernement. Cette attaque n'a qu'un seul objectif, celui de saboter les différents processus de paix dans lesquels la RDC est engagée, a ajouté le ministre des médias. Pendant ce temps, l'armée régulière a repoussé une attaque du M-23 à Kichanga, au nord Kivu. Toujours au nord Kivu, précisément à Bénin, une attaque d'une bombe artisanale a blessé 18 personnes dans un marché situé à la cellule Makampagne, dans le quartier Kalinda, le mercredi dernier. Bombe dissimulée dans un moulin et les victimes ont été prises en charge. Sécurité toujours Un chef rebelle impose la loi de la chicote aux filles qui portent des habits courts ou les pantalons à Salamabila au Maniema. Des réactions n'ont pas tardé pour condamner cette pratique qui porte atteinte à la dignité humaine. A Goma, un incendie s'est déclaré cette semaine à la prison centrale. L'alerte a été donnée par les pensionnaires eux-mêmes. Aucune mort enregistrée, aucune évasion. Des enquêtes sont déjà ouvertes pour établir les responsabilités. Côté humanitaire, un nouveau centre d'hébergement pour les déplacés de Routourou. Le ministre des Affaires Sociales l'a inauguré à Bouchagara. Il a aussi lancé la campagne de solidarité à Goma après avoir remis l'assistance du gouvernement aux déplacés de Kania Houchinia. Processus électoral en cours, prolongation des 25 jours de l'opération d'identification et de l'enrôlement des électeurs dans la première ère et le lancement par le premier ministre le mercredi 25 janvier à partir de Lubumbashi dans la deuxième ère opérationnelle et le président de la CENI à partir de la ville des Kananga au Kassai central. Il concerne 9 provinces du centre et du sud et les 3 pays prévus au cours de cette phase. La RDC accueille les 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août prochain. La RTNC va en assurer la couverture médiatique. Le directeur général de la RTNC a échangé au courant de la semaine avec une délégation de la francophonie conduite par le directeur international de ces jours. Présentation jeudi à Kinshasa du cahier spécial du président de la République pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs et celle du contenu des hyperguides de l'agent des douanes. C'était à l'occasion de la journée internationale de la douane. Les ambassadeurs de pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs accrédité à Kinshasa ont harmonisé leur vue sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. C'était au cours des échanges avec le président en exercice du forum des parlements des états membres de la CIRGEL en visite des travails dans la capitale congolaise. Fifi Moukundi pour le reportage. Cette visite de travail a permis au président en exercice des forums des parlements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à Masson King à la personne des speakers du Sénat kenyan d'évaluer les activités de 2022 du FPC IRGEL selon les rapports annuels établis par les secrétaires généraux de cette structure sous-régionale et toute son équipe. L'essentiel des réalisations se résume dans la recherche des solutions aux situations sécuritaires, politiques et humanitaires dans les pays de la CIRGEL. L'actuel numéro 1 de cette plateforme parlementaire a également évoqué les questions liées au préparatif de la prochaine plénière du forum. Étant président en exercice, je devrais venir évaluer le genre de programmes qui sont mis en œuvre. Quand je me retrouverai avec mes collègues à Djouba, au Soudan du Sud, nous puissions nous prononcer sur la voie à suivre. Le président du forum a salué les travails abattus par les secrétariats généraux dont les sièges se trouvent à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je suis très impressionné par la motivation et l'engagement du personnel. C'est vrai que le personnel du secrétariat est très réduit. Peut-être dans le futur, nous allons voir comment élargir l'équipe pour que nous puissions mieux servir la région. La présidence du forum des parlements des États membres de la CIRGEL est en rotative. Les présidents des lignes des chambres du Parlement du Soudan du Sud vont succéder au numéro 1 du Sénat du Kenya au mois de mars de l'année en cours. Double cérémonie à la Cour constitutionnelle. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle Jean-Paul Moukolo a présidé la cérémonie des réceptions des nouveaux magistrats du parquet près de la Cour constitutionnelle cumulée avec l'échange de vœux. Jean-Pierre Ndolo des Mazou. Les magistrats du parquet près de la Cour constitutionnelle qui ont prêté serment devant le président de la République récemment ont été honorés au cours de cette cérémonie haute en couleur. Une occasion pour le procureur général près de la Cour constitutionnelle Jean-Paul Moukolo Nkokecha de remercier le chef de l'État pour lui avoir renouvelé sa confiance ce en acceptant la proposition de nomination et la reconduction de certains magistrats au sein de la magistrature en prévision des prochaines élections. Je voudrais remercier le chef de l'État de Jean-Marie Toulouse pour avoir accepté notre demande de renouveler le mandat des collègues et de nommer de nouvelles unités dans le respect de la loi qui nous projie. Il a nommé de nouvelles unités et aussi il a nommé des collègues qui ont travaillé avec nous à la cassation et aussi parce qu'il a accepté de recevoir le sénement du âge des collègues qui avaient été nommés à l'État de le faire par 2003 et toujours par 2002 à une date où il prononçait son discours à la nation. La cérémonie s'est déroulée en présence du premier avocat général près la Cour constitutionnelle Michel Toulibaki Loussolo. Sport pour terminer, les jeunes Congolais pourront parfaire leur talent en football au Brésil. La structure Golden Ball s'attelle pour le recrutement. Regardez. Le partenariat entre le club brésilien des Grémiots et Golden Ball de la République démocratique du Congo consistant à offrir à des jeunes talents congolais des bourses pour passer des stages professionnels au Brésil s'est défini de jour en jour. Le staff de Grémiot a eu une séance de travail pour déterminer les critères de choix. Et à Kinshasa aussi, le staff de Golden Ball qui dirige Djakon Komanda s'est réuni pour fixer les critères de détection. L'un des coachs, Arsène Kassongo, explique. Dans le football, il y a quatre critères, le technique, le tactique, le mental et le physique. Alors, comme critère technique, il faut que le joueur soit capable de manipuler le ballon. Ça, c'est sur le plan technique. Et sur le plan tactique, il doit avoir une bonne vision de jeu. Et puis, on a aussi les critères physiques. Donc, être capable de répondre aux exigences du football, être capable et de courir pendant le temps de route comme demande le football. Et puis, après, sur le plan mental, un joueur doit être capable aussi de résoudre ou encore de faire face ou de pression. Comme dans le football, on a les douzières supporters, enfin, les douzières joueurs qui sont les supporters. Donc, un joueur doit être capable d'amortir vraiment tous ces pressions. Les parents peuvent donc amener leurs enfants tout en espérant que tout se passera dans l'impartialité et l'objectivité. Madame, Monsieur, tous les plaisirs étaient pour nous de vous informer à travers la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal, coordonné par Eurydice Kututu et réalisé par Yolande Voka sous la supervision de Médard Mbouyal-Mangal, je vous dis merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 19h et à 20h. Quant à moi, je vous dis bon début de semaine à tous au nom de toute l'équipe technique de ce journal. Merci et au revoir.